C'est dans cette ambiance pleine de chaleur et d'émotion que le jeune Congolais de 18 ans, Philippe Immaculé-Mongo, Odina Bakula, a été accueilli comme un messie le 6 novembre 2024 par sa famille, amie et connaissance, après son sacre légendaire à la 20e édition de l'Olympiade internationale de la langue russe à Moscou, en Russie, tenu du 30 octobre au 3 novembre 2024. Ce jeune Congolais a placé avec fierté non seulement le Congo sans pays, mais aussi l'Afrique tout entière à la 3e place sur le podium de la finale de cette édition. Ce, grâce à la maniabilité de la langue russe, on écrit comme un oral dont il a fait preuve. Je suis très fier, j'ai tenu ma promesse en allant, je disais que j'allais avec la niaque d'un guerrier. Et voilà, je me suis battu, je me suis battu, j'ai occupé la 3e place au rang mondial quand même. Je suis assez fier, je suis fier de moi, très fier, parce que j'étais le seul africain à participer, donc vraiment je suis très fier. Voilà, que j'ai posé ma pierre aussi à l'édifice, dans la notoriété également des Africains, de mon pays également, c'est-à-dire du Congo, parce qu'on se dirait que les étudiants congolais prennent vraiment les études au sérieux, les étudiants congolais ont vraiment l'envie d'apprendre. J'aimerais dire un grand merci à l'administration d'abord de la maison russe, un grand merci à madame la directrice, madame Maria, Albertana Fartinova, sans qui je n'aurais pas pu avoir cette opportunité. Celle qui a mis tous les moyens en jeu, je dis bien tous les moyens, que ce soit, elle a mis tous les professeurs à ma disposition, tous les livres à ma disposition, j'ai passé une semaine de malade à travailler, à bosser comme un dingue en tout cas, mais en fait ça, en fin de là ça a payé. Merci beaucoup madame la directrice. Émue, ses parents biologiques ont laissé planer dans l'atmosphère des mots emprunts de fierté sur ce sacre qui coincide avec justesse, avec l'année de la jeunesse déclarée par le président de la République du Congo. L'année a été décrétée, l'année de la jeunesse, lui il a fait sa part en fait, il a représenté non seulement le Congo, mais l'Afrique en tout entière, il est revenu troisième mondial, pour moi ça ne peut qu'être un motif d'honneur. Bon, c'est un jeune, il a plein d'avenir, l'année de la jeunesse, comme a dit le président, je ne peux que me réjouir de tout cela. Je sais que c'est un enfant intelligent, je savais que le résultat devait être celui-là, mais vraiment, avec la grâce de Dieu et tout, il est arrivé à ces résultats. Vraiment, mon champion, mon champion, je t'aime beaucoup, félicitations, je suis très intelligent, on continue comme ça. Ce concours, ouvert au pays du monde entier, passionné de la langue d'Alexandre Pouchkine, a permis au Congo et à l'Afrique par son fils Philippe Immaculé de placer pour l'éternité leur nom dans l'histoire de cette compétition. Ainsi, Philippe Immaculé mérite une attention particulière des autorités compétentes pour récompenser davantage cet effort intellectuel insoupçonnable qui le caractérise. Sous-titrage Société Radio-Canada